Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Au Seigneur, envoie ton Esprit Qui renouvelle la face de la terre Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures c'est-à-dire non lavées Les pharisiens en effet, comme tous les juifs se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens et au retour du marché ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques lavage de coupes, de carafe et de plats Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures Jésus leur répondit Isaïe a bien prophétisé à votre sujet Hypocrite Ainsi qu'il est écrit Ce peuple m'honore de l'œuvre Mais son cœur est loin de moi C'est en vain qu'il me rende un culte Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que les préceptes humains Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes Il le disait encore Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition En effet, Moïse a dit Au nord, ton père et ta mère Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort Mais vous, vous dites Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes C'est-à-dire dents réservées à Dieu Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez Et vous faites beaucoup de choses du même genre Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus En ce mardi 7 février de la cinquième semaine du temps ordinaire année A nous voyons comment partir de la loi établie par les hommes pour aller à la vraie à la vraie loi le commandement de Dieu Face au constat que certains de ses disciples ne respectent pas la loi de la purité à travers le lavage des mains Les pharisiens et les scribes incriminent Jésus par rapport à cette volonté affichée d'une portion de ses disciples Pourquoi tes disciples prennent le repas avec les mains impures ? Dans sa réponse Le Christ ne s'engage pas sur le terrain de l'utilité de se laver la main ou les mains avant le repas Mais il déplace la question pour critiquer l'actitude hypocrite des pharisiens qui centralisent qui centralisent leur effort sur les convenances humaines ou sociales sur les règles d'hygiène oubliant l'essentiel la loi de l'amour le commandement de Dieu sacrifier Dieu sur l'autel de nos désirs de nos penchants relève de l'hypocrisie C'est le reproche que Jésus profite à l'endroit des pharisiens qui sont purs de l'extérieur allusion faite aux lèvres incapables, impeccables alors que l'intérieur, le cœur est loin de Dieu et de l'homme Réussons en Christ à travers cette admonition Le Christ ne nous interdit pas de ne pas respecter les règles d'hygiène ne condamnent pas la loi de la pureté mais plutôt l'attachement scrupuleux des pharisiens à la loi des hommes délaissant celle de Dieu Pour ce faire pour ne pas sacrifier la loi de Dieu sur le terre de nos désirs de nos préceptes humains l'attitude de l'homme debout est de refléter ce que nous vivons dans notre être profond Que notre cœur, le siège de nos pensées, de nos actions soit le reflet de notre attitude extérieure Pour cela, Dieu passe en premier avant nos lois nos prescriptions, nos règles qui doivent être le prolongement de cette loi divine enfuie en l'homme Que le Seigneur nous aide à découvrir ce qui est essentiel de l'éphémère Louez-toi, Jésus-Christ 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 Jésus-Christ